Tu vois que Vyrion te lance un regard et il t'explique que durant l'année 183, avec les travers qu'il pouvait y avoir sur les terres de Sora, le roi de Pandora avait décidé de créer un avant-poste pour essayer de gagner différentes informations sur Meads et notamment sur ce fameux brouillard. Et du coup, il avait dépêché une centaine d'hommes sur place avec des vivres et des matériaux qui étaient régulièrement envoyés. Généralement, chaque lune, tu avais la personne qui s'occupait en gros de la flotte de Pandora, qui faisait des allers-retours pour savoir comment ça se passait et pour avoir différentes informations. Et il n'y a jamais eu de problème ? Vous avez toujours, depuis combien de temps, les contacts ont cessé avec la personne ? Ça n'a jamais cessé si tu veux. Ça va faire peut-être trois lunes qu'on a arrêté de faire ça, vu que la guerre en Vermines allait se préparer et s'intensifier visiblement. Et du coup, les dernières nouvelles, c'est qu'il y avait juste des attaques de monstres qu'ils avaient eues mais qui étaient réglées sans problème. Et sinon, on n'avait rien d'autre à noter. On n'a pas su comprendre. Pendant que vous discutez, il y a la brume qui commence à se lever. Et si on allait s'abriter un petit peu ? Je n'aime pas trop cette brume. Elle n'était pas salvatrice sur le champ de bataille. Je suis d'accord avec vous. Donc, vous cherchez un endroit pour vous habiter ? On va peut-être… Je vois qu'il y a des herbes passées plutôt à travers moi et longées, histoire de ne pas rester visible à couvert. Est-ce que tu as repas sur Virion ou est-ce qu'on ferait mieux de se mettre à couvert ? Il a un problème de connexion, apparemment. Il met sur Rolvin, Rolvin, Virion. Ça fait plaisir. Pour l'autre fois, ce n'est pas moi qui galère avec mon poussée. Décoroco, pas Rolvin, mais le Discord. Quand c'est comme ça, il suffit juste de rappeler. Non, mais c'est vrai que ça porte. Oui ? Décoroco, pas Rolvin. Décoroco, pas Rolvin. Si on se lève, c'est peut-être bien de se mettre à couvert, histoire d'éviter d'être pris pour cible comme ça. Autant choisir le terrain. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous voulez partir à travers les bois ? On longe la route pour garder le cadre et à couvert. Après, il ne faut pas oublier que je suis un homme loup et je vois dans la nuit. J'ai une vision perçante quand même. En fait, le jour, il commence légèrement à se lever et la brume, il gagne de plus en plus le terrain. Et du coup, la question, c'est de savoir si ton chemin pour le point de ralliement, il était sûr ou pas ? A la base, il l'était. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça va faire 2-3 lunes qu'on avait arrêté de faire des allers-retours pour savoir ce qui se passe. Vu qu'il y avait la guerre de Mids qui était déclarée. Bon bah... Ok. Est-ce que c'est un terrain assez plat ou il y a du dénivelé qui monte vers le haut ou vers le bas ? Enfin, qui descend vers le bas ? C'est assez fort et les plaines, c'est très très léger. Du coup, on voit jusqu'à combien de mètres à peu près ? Je ne sais pas, un kilomètre passé quoi. Et sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'on peut voir... La brume, vous la voyez arriver, mais elle n'est pas encore sur vous, elle n'a pas encore atteint les voies. Mais c'est... Peut-être que ça a été expliqué, mais je n'avais pas entendu vu que j'ai des problèmes avec Discord. C'est la brume de Sora qui est chelou ou c'est une brume, genre une brume matinale ? Ouais voilà, une brume matinale, ça fait un petit peu genre un brouillard. Bah du coup, moi ce que je peux proposer, c'est que même si on reste un petit peu en retrait de la route, on continue tout droit, mais le fait de garder en bonne vision les plaines. Parce que je pense que si on va dans la forêt, ce sera le meilleur moyen de se faire attaquer par des bêtes sauvages ou ce genre de choses. Enfin après, ça dépend ce que pensent les autres. Queerone, tu ne fais pas push to talk ? Euh... Non, non, mais c'est... Je disais rien là. Ouais, ouais, bah suivre l'orée de la forêt en restant à couvert, mais en pouvant suivre la route pour garder le ch... Ouais, je suis d'accord avec Queerone. Lucie aussi, je suppose ? Ouais, sinon après, on peut suivre le sentier de la plaine, tant qu'on arrive à avoir de la vision, et dès que ça commence à devenir compliqué, dans ce cas-là, on se rabat sur la lisière de la forêt. C'est ce qu'on disait en fait. Ok, autant pour moi, alors. Moi, je propose quand même de passer en premier, vu que Queerone, c'est un roi, ce serait dommage qu'il meure. Et voilà. Moi, ça me va, j'assure les arrières. Un roi sans soldats. Et donc, vous reprenez votre route ? C'étaient tous défaits, de toute façon, ces soldats. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Et donc, vous continuez votre chemin au Caloré, et la brume, elle finit par envahir tout autour de vous. Et la première chose qui vous rassure, c'est qu'elle semble pas nocive du tout, la brume. On vous continuez comme ça, à travers la brume, sur 3 à 4 kilomètres. Le jour, il se lève. Et petit à petit, vous remarquez que la brume, elle change légèrement de couleur, elle prend une couleur légèrement vertâtre. C'est un jet de sagesse, Birion. Qui ça ? Birion, s'il te plaît. Birion, s'il te plaît. Ah merde ! J'ai fait 8 ! Disons que t'es pas sûr, mais que cette brume-là, quand elle est verdie, elle paraît nocive. Elle paraît ? Ouais, parce que quand elle prend la couleur vert, tu sens quelque chose de suspect. Mais tu saurais pas dire quoi avec ton humide de sagesse. Est-ce que moi, vu que je suis moitié supube et que je viens des enfers, du coup, je peux sentir si c'est maléfique ou pas ? Allez, fin du jeu de sagesse. Par contre, Gann, pense à bien laisser Push-to-Talk, j'ai jamais tes fins de phrases. C'est pas le seul. Du coup, j'ai fait 1 point de plus que Birion, j'ai fait 9. Ouais, pareil, elle paraît nocive, mais tu saurais pas dire quoi. Laissez faire les rois, franchement, vous êtes pitoyable. Alors moi, je me permets juste de dire, faites attention à vous, cette brume me semble assez étrange. Et plus le temps passe, et plus vous remarquez que la couleur vert, elle est de plus en plus prononcée. Bientôt, la brume n'est plus blanche, elle est carrément verte. Un vert légèrement fluo, légèrement flashy. Et du coup, est-ce qu'on a des sensations étranges ou bizarres sur notre corps ? Pas pour l'instant. Et du coup, je sais plus ou moins combien de kilomètres on est, ou de temps de marche on est, d'où on doit aller ? Ouais, il te semble qu'il y a encore au moins 3-4 jours. Ah ouais, 3-4 jours et on a que d'elles pour dormir ou ce genre de choses ? Tu peux t'arrêter où tu veux, tu peux chercher une grotte, tu peux chercher à dormir au bois, tu peux chercher à monter dans un arbre. Tu peux proposer quelque chose. Mais là, là, aux alentours d'où vous êtes, avec la brume en plus qui vous gâche un peu la vision. Par contre, vous voyez toujours le sentier, vous savez que vous êtes toujours en train de suivre le sentier. Et là, ça fait combien de temps qu'on marche ? Je sais pas, on va dire que ça fait 2-3 heures. 2-3 heures. Vous venez de vous séparer du groupe. Et du coup, si par exemple, je regarde derrière moi, est-ce que la brume, elle semble prendre également tout le reste derrière nous ? En gros, ce que je veux dire ? Ouais, exactement, elle se dirige vers où, enfin, vous vous doutez que là où vous étiez tout à l'heure, il y a de bonnes chances que dans quelques minutes ou quelques heures, la brume, elle aura un endroit là-bas. Ouais, du coup, la brume, elle est, ok, c'est, ça me semble être magique en fait, cette histoire. À ce moment-là, vous pouvez tous vous retirer un point de vie. Et là, du coup, vous ressentez les effets de la brume. Salut les amis ! Ouais, ouais, euh... Du coup, est-ce que, par exemple, j'ai moyen de faire un jet de dextérité pour voir si aux alentours, il n'y aurait pas une espèce de mage qui aurait fait poser cette... Cette brume ? Non, on pourrait faire un jet d'intelligence. Ah, ok, bon, bah, je vais tenter ça. Euh, du coup, ça me fait dix-huit, dix-sept. Attends, 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 je me demande juste un truc. Euh, moi, j'avais une compétence avec euh... avec euh... le... le virion, c'est que euh... avec mon... mon instinct animal, euh... je pouvais changer euh... un jet de sagesse ou d'intelligence par un jet de vitesse ou de dextérité. Allez, fais-toi plaisir. Bah, du coup, ça fait euh... neuf plus douze, ça fait 21. Donc, tu essaies de repérer autour de toi que c'est l'expérience que tes capacités, elles sont euh... un peu plus élevées que la moyenne, mais pourtant, tu ressens rien de tout. Tu ressens pas de mâche, tu ressens pas un lanceur de sort, tu ressens rien. Même pas d'esprit humain. Ok. Dans mes alentours. Ah, du coup, je me permets de dire à mes compagnons que euh... il faudrait qu'on essaye de se presser à la hâte. Parce que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, cette brume, elle va arriver également là où on pouvait être avant. Et donc, le mieux, c'est de se presser et de... peut-être espérer, du coup, euh... ne plus souffrir de cette brume. Passer à travers. J'ai pas compris ce que t'as dit. Passer à travers. Bah, on a pas le choix. Je pense. En gros, on va partir en courant ? Bah, peut-être pas en courant, mais presser le pas, quoi. À moins qu'il y ait quelque chose aux alentours. Mais moi, j'ai rien vu. Mais si on se dépêche, euh... peut-être qu'on sera un peu plus essouplés et du coup qu'on va peut-être plus aspirer à cette brume. C'est pas faux. C'est pas con, ça. Ouais, du coup, je déchire un... un pan de mon... de mon habit pour faire un bandana autour de la bouche pour en respirer le moins possible. Et pour ma part, je fais la même chose et j'utilise une de mes fioles d'eau pour essayer de filtrer un peu plus l'air que je dépose sur le tissu. Si t'as de l'eau en rap, j'en veux bien aussi, d'ailleurs. Ah bah, j'avais marqué que j'avais des fioles d'eau sur les notés. Donc, si je peux en donner, je veux bien en donner à tout le monde. Allez. Et puis, toi aussi, Opal, tu te mets un tissu sur la bouche ? Ouais, je vais déchirer le bas de ma robe pour pouvoir filtrer la route. Bon, vous reperdez un point de vie chacun, mais là, par contre, vous sentez effectivement que votre système D, là, il a l'air de pas trop mal marcher. Vous ressentez bien la brume, elle a plus de mal à rentrer dans vos commandes. Ok, cool. Et vous reprenez votre route. Faites-moi tous les trois un jet de vitesse pour voir quelle vitesse vous marchez. Du coup, moi, je propose qu'on presse le pas. Pas forcément vite pour qu'on prenne plus d'air, plus respirer et s'essouffler, mais après, c'est un peu le pas, quand même. Faites-moi des vitesses tous les trois pour voir quelle vitesse vous marchez. Allo ? Ouais, quoi ? Moi, j'ai fait 13. Garon, vitesse, Opal. Moi, j'ai fait 8. Bon, alors les hommes, ils partent devant et quoi ? Est-ce que vous marchez à la vitesse d'Opale ou vous la laissez derrière ? Moi, je marche à la vitesse du plus lent, en fait. Garon aussi. C'était quoi, sa réponse ? Moi, je propose, même si j'allais plus vite, de rester un peu à la même vitesse que les autres. Ouais, moi, je vais devant, quand même. Alors, j'ai une question. Est-ce que je peux, au pire, soulever Opal et pour que ça aille plus vite ? Of course ! Elle est pas grosse, Opal, de toute façon. Opal, elle est pas grosse. Au pire, je la prends sous le bras et voilà, ça avance plus vite. Ouais, fais un jet de force. S'il te plaît. Il veut pas, j'appuie sur le dé, mais là, il... Salut ! Vous m'entendez, là ? Oui, mais t'es plus sur le jeu. Ouais. T'as des coups. Putain, j'ai... C'est Lagamore, là, je suis désolé. J'ai ma connexion vers le salver qui est perdue. Bon, bien. Bon, du coup, il se passe quoi, là ? Bah ouais. Attends, qu'il revienne. Bah, pour l'instant, on est tous à la même vitesse et on verra après. Les gars, on a peu... Ok. Est-ce que je vois quelque chose devant ? Il y a toujours la brume, il y a pas un coin qui paraît moins... Bah, attends, j'attends qu'il revienne. En hauteur ou un truc comme ça ? Non, mais en fait, au bout de deux heures de temps, tu remarques que la brume, elle commence à se dissiper. Et bah, t'envoies le bout, quoi. Ah, là, il y a un petit retour. Ok. Bon, là, on voit pas sur l'image, mais maintenant, il fait bien jour, quoi. Le matin, il est bien lancé, il n'y a plus de lune, c'est le soleil. Pour info, j'avais fait 19 de force, là, du coup. Donc, tu la portes facile. Donc, pendant les trois heures de route, grâce à votre tissu, vous avez perdu trois points de vie. En plus des deux précédents ? Oui. Et donc, du coup, vous arrivez de l'autre côté de la brume, vous avez réussi à la traverser, vous arrivez dans une sorte de petit désert. Dans une sorte ? De quoi ? Attends, attends, excuse-moi. Merde, merde, attends. On regarde pas, on regarde pas. Voilà. Vous êtes arrivé sur la map ? Ouais, ouais, on y est. Ouais. Et donc, quand vous apparissez ici, vous avez réussi à l'autre côté de la brume, la brume, maintenant, elle est derrière vous. Et on va vous remarquer tout de suite les zombies qui sont dans l'espèce de ruine juste en face de vous. Le chemin que vous suiviez, en fait, il passe par ici. Vous l'avez récupéré. Et donc, il va falloir traverser cette zone pour pouvoir récupérer la colonie. Alors du coup, moi, j'ai une petite question sur les zombies qu'on voit. Est-ce qu'ils ont de base des traces de coups d'épée ou autre ? Ou ils sont morts à des touchements à cause de la brume et après ils se sont ramenés à la vie ? Ouais, bah d'ici, tu vois. Ouais, si, il y en a plein. Il y a sa main coupée, tu vois qu'ils ont été tués. D'accord, ils ont été tués volontairement. Ils ont été tués, ok. Et j'ai juste une dernière question. Ouais, vas-y, quand tu veux. J'ai une dernière question. Vas-y. C'est la première fois qu'on a affaire à des morts vivants, en fait. Généralement, sinon, c'était que des humains. Il n'y a pas d'histoire, en fait, qu'il y a ça avant. Si, pendant la grande bataille, là, c'était que des zombies qui vous attaquaient quand on est arrivé sur le sol, la dernière bataille. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais ça, c'est depuis qu'on est sur Mids, en fait, et de cette gare-là. Mais avant, c'est la première fois qu'on a affaire à des humains morts qui reviennent à la vie. Pour ma part, ouais. Ok. Bah, il y a Wilux, quoi. Non, il a dit que c'était pas un grand bataille. Il y a Wilux, quand même. Moi, j'ai une question. On va faire tour de jeu, Lucie, Gairon, Erzat, ça va ? Ok. C'est pas lié à la... Si, mais ouais, si vous préférez. Parce que sinon, je voulais faire dans l'ordre que je l'ai sous les yeux, mais pareil, si vous préférez faire vitesse. Bah... En fait, je m'en fiche. Allez, vas-y, opale. Eh bah, pas le temps de liéser. Je vais utiliser la plus d'épine guisée avec mes cartes. Tu veux tirer aux cartes d'ici ? Bah, quand je ne vois pas mon personnage. C'est une malédiction, hein ? Ah oui, non, je n'avais pas vu que j'étais super loin. Bah, je vais peut-être commencer un petit peu à m'avancer avant. Voilà. Et du coup, je vais m'arrêter là, je vais pas jouer de cartes. Vous m'entendez ou pas ? Maintenant, on t'entends, Garon. Oui. Ah, ok. Euh, il faut toi jouer, Garon. Ok. Bah, du coup, je me déplace, je ne peux pas attaquer au loin. Ah si, j'ai un arc. Non mais attends, moi j'escalade ça là, pour être plus haut. Ah, je voulais le faire aussi. Allez, tu veux direct, fais quoi ? Hein ? Bah, je ne pense pas que je puisse me mettre en haut direct, si. Je peux me déplacer où je veux pour l'instant. Non, 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 si tu n'as pas plus de cases, tu peux pas. Je ne sais pas combien j'ai fait là, j'ai 11 de vitesse, j'ai fait... 4 cases. Non, 5 cases. Ah, il me reste une alors. Ah non, 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 t'as raison, 4 cases, excuse-moi. Ah, bon là, je me remets. Quand tu as 12, c'est bien 5. Non, on avait en fait une. Ah bon ? Comment, je ne sais pas ça. On avait enlevé ça. Du coup, quand tu parles de ce qui est enlevé, c'est pour le nombre de cases, ou c'est la dame qui te parlait ? Non, non, si, c'est merde. La dame. Faut pas lui dire ça. Si, si, c'est nombre de cases, 4 cases. Ça avait été modifié au début de la campagne, désolé. Ok, bon bah 4 cases. Et du coup, moi j'ai joué là. J'ai déjà fait mon déplacement. Du coup, je vais me redéplacer pour avancer un petit peu plus. C'est déjà. Ça va 3 cases maintenant, non ? Ouais. C'est vrai. Ça y est, je suis tout en haut du truc, je bande mon arc et je vise vraiment à la jointure du cou en dessous la tête pour qu'il perde la tête le zombie que je vise là. Je vise celui-ci. Merde, j'ai caché les dés, je vois plus combien je fais. Ça fait 3. Ok. Plus, j'ai combien ? Je dois avoir 11 ou 12. Alors attend, 12. Donc 15. Tu touches. Combien de forces ? 13. Et au niveau de la précision, ce que je t'ai dit ? Ouais, ça lui arrache, c'est parti du coup, mais sa tête est pour douille, mais il continue de bouger. D'accord, ok. Voilà. Ça, tu sais, c'est déplacé. Oui, pour l'instant, je ne fais rien du coup. J'ai juste une question. L'espèce de petit surplombage où on est, il fait combien de mètres à peu près ? Je dirais 4 mètres. À toi, Gaëron. Ok. Est-ce que je peux prendre deux flèches et essayer d'enviser deux d'un coup ? Allez, vas-y, j'ai tout dit. Gann, j'ai juste une petite question. Quand on parle, ça veut dire que c'est du temps réel et il continue un peu à bouger ou pas ? Ouais, ouais, ouais. J'ai pas vu mon dé. Gaëron, tu as fait 3, je crois. 12. 12, ok. 12 et 12, 24. T'as la chance que tu fais un critique. Hein ? T'as la chance que tu fais critique. Ah ouais, parce que 24, ça passait pas ? Non, mais tu peux pas tirer deux flèches, par contre, t'arrives en toucher une quand même. Ah, j'ai pas réussi à toucher l'autre ? Non. Ah, dommage. C'est pas tiré deux flèches. Ah, c'est dommage. C'est une compétence à étudier. Bah, ça existe déjà. Du coup, moi, tu m'as pas répondu. Quand on discute et que ça continue à avancer, c'est parce que c'est du temps réel, on est d'accord ? On est d'accord. Ok. Du coup, moi, je prends un rocher qui est sur le sol, parce que j'imagine qu'il y a du rocher, et je le jette d'en haut de toutes mes forces sur celui qui avance près de nous. Ah, j'ai de force. J'ai fait 16. Hopla. Tu lui éclates la tête. Ok, moi, je continue avec les flèches. Pourquoi on perdait la vie ? C'est les points de vie de tout à l'heure que j'avais pas retirés. Ah ouais, merde, c'était à Opel avant Erzat. Mais on a perdu 3 points de vie, comment tu fais ça se fait que je passe à 25 ? Non, 2, et après 3. J'ai perdu 1, 1 et 3. Non, t'as dit 1, après 1, et après 1 et 1. Non, après 3 pendant tout le voyage. Ah ok, j'avais pas compris. J'avais compris que c'était un total de 3. Non, moins 5 au total. Bah, maintenant que j'ai des problèmes visuels, du coup, je vais jouer la carte du chariot pour la pluie d'épines. De rose aiguille. Allez, un jeu d'intelligence. Je sais pas si on m'entendait, je l'ai fait 13. Ça touche ! T'as combien d'intelligence, ça fait que t'as 8 ? Oui. Tu arrives à toucher les 2 là. Trop bien ça ! Mais il continue de marcher. Du coup, tu peux jouer Gaël. Ok, du coup, je continue avec les flesses. Je vise le rouge là. En pleine tête. Vraiment entre les 2 yeux, je vise. Et moi, après, quand il a fini, je plonge sur celui d'à côté. C'est combien, c'est 10 ? Il est 4 mètres. Non, 1. Merde. Il est affiché bizarre, je crois. 1 et... Ça fait 7. 7 ? 13. 13. Ça touche. Par contre, Gen, j'avais juste une question. Vu que j'avais dit que... Il a essayé d'escalader qu'on puisse s'ouvrir dessus. Tu as un jet de dextérité ? Ah, il escalade ? J'avais pas compris ça. Du coup, je peux être... Je peux sauter entre ces 2 là. Allez. A l'aise, ouais, ça passe. T'as pas besoin de faire de jet. Et là, j'utilise ma compétence Fury Bestial qui attaque tout autour de moi. Parfait. Faut que je fasse quoi ? J'ai dit que c'est hérité. Du coup, ça fait 19... Lui, il clame, mais celui-dessus, il est encore vivant. Du coup, moi, je vais lancer un sort de feu avec la garde du magicien pour cramer celui qui est à côté de Viren. Et ça fait 14. C'est moi qui fais des jets de merde. Toi, joué, Gabon. Je balance une flèche et je vise encore la tête de celui qui est à côté de Viren. Ça fait combien ? Deux, ça fait 20. Oh là là. Ah non, il est pas mort. Du coup, il t'attaque, Viren. Qu'est-ce que tu veux faire pour défendre ? J'esquive. J'esquive. J'esquive et ça fait 17 en tout avec la dextérité. Vitesse. Ah, vitesse ? Bah ça fait 17 aussi. Triple esquive. Je déplace une case. Mais du coup, vu que c'est à moi d'attaquer, je peux revenir à l'avant et le mordre à la gorge et pour lui arracher la... Encore ! Non mais je compatis, j'ai le même problème, c'est un douche. Il faut faire raccrocher, tu raccroches et tu reconnectes direct. Il ne faut pas déconnecter pour toi par la tête juste, tu raccroches juste. Oui, c'est ici. Voilà, il faut qu'il se reconnecte maintenant. Erzat, c'est bon ? Vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Du coup, en fait... Ça fait combien dextérité ? 8 et 12. J'ai... J'ai... D'extérité. Ça fait 20, je crois. Ouais, voilà. Ah, je suis désolé, ça me rend fou ce soir là, il n'y a rien qui marche. En tout cas, tu l'achèves. Cool. Donc du coup, vous pouvez vous déplacer, mais toujours 3 cases par 3 cases, comme si le combat n'était pas fini. Ah du coup, on a une case en moi encore ? Enfin, 4 cases par 4 cases. Non, non, pas une case en moi. Excuse-moi. Dès que vous avez fini votre tour, vous pouvez relancer un autre. Pourquoi 22 ? J'ai pas perdu de combat face aux zombies là. Mais non, mais c'est la... c'est la brume. Ouais, mais il n'y a plus la brume là. Ouais, mais c'est les points de vie qu'on a perdus au début avec la brume. Ouais, mais j'ai 33 de base. Cyril, je t'ai dit, j'ai remis à jour sur le truc que t'as pas remis dans Roll20. Tu me remets 27 à chaque fois et quand je modifie, je corrige au début. J'ai 33 maintenant. De base. Voilà. Est-ce que je peux... Est-ce qu'avec mon flare, je sens quelque chose qui me pourrait montrer que je serais en danger ou autre ? Tu sens qu'il y a des mouvements sous la terre. Si on retournait en hauteur. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne idée. Mais normalement ça, Gairon, tu le savais pas hein. Mais je fais passer l'information. De toute façon, je l'ai remarqué à ta mine renfronnée. Juste à ce moment-là, dans la petite créature qui sort du sol. Un verre de terre, Gairon. Un school au pendre. C'est qui qui joue premier ? Normalement c'est Lucie. Bon, j'ai été plus vite. Ça fait 24 plus le 12. Allez, ça marche. Touchez. À toi ou pas ? Bam ! Moi j'ai pris l'avantage. Merde, c'est assez affoiré. Mais j'ai fait 16 et je veux plonger dessus pour essayer de lui arracher ses antennes. 16, ça passe. Du coup, je décide de lui arracher ses deux antennes, 16 comme ils ont et les scolopendres. Ouais, bah avec ton 16 là, t'as sauté et en retombant, t'as réussi à en arracher une. Cool. Et du coup, je m'agripe à lui pour rester sur lui. Cool. 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 Ok, bah moi je vais utiliser la carte qui double les dégâts d'un allié sur Gairon. Cool. Double dégâts, Gairon. Cool. Cool. Après, si tu veux changer, t'as le droit. Mais moi, c'est ce que j'allais mettre de base dans mon jeu de cartes. Allez, ça passe. Gairon, ton Henri ? Cool. Euh, 4 et 12, 16. Bon, ah, ça touche encore. Putain, j'ai pas de charge. Holy shit. Alors moi, pendant que je suis dessus, j'essaye de planter mes griffes dans ses... Et du coup, j'ai fait 19. Ah, ça touche encore, je peux rien faire. Bah quand on commence à voir 12 en dextérité, on est à peu près à l'abri des échecs critiques. Et bah du coup, elle essaye de... Non, elle essaye de... De t'enrouler avec son corps. Et derrière, là. Elle essaye d'attraper pour t'enrouler autour de l'arrivée. Du coup, bah je... J'utilise ma dextérité pour... Non, attends, attends. Tu fais un contre, c'est dextérité avec un D4. Ça, c'est protection, celui-là. Avec constitution, il faut protéger. Alors, Gairon, ton d'accord perdu. Moi, je voulais esquiver. Normalement, c'est un D6, c'est ça ? Ouais. Vitesse. Ah, c'est vitesse. Merde, j'ai fait 13. Ah, enfin, je te touche. Bon. Tu perds une vie et tu mobilises en fait avec ses pentacules. Tu peux taper, mais tu peux pas te déplacer. Ok. Euh... Bah merde. De toute façon, c'est AOP. C'est ça, du coup, j'utilisais la carte jugement qui paralyse l'ennemi pendant un tour. Ah, c'est bien ça. Un jeu à tel. Ouais, je fasse un jeu, c'est ça. Un jeu à tel. Intelligence, s'il te plaît. Ça fait 12. Ça ne fonctionne pas. Malheureusement. Bon, bah, désolé, Virion. Ah, moi, je me suis approché au bord du rocher et je veux lui sauter sur la gueule et je vise pile l'interstice entre la tête et le reste du corps. Tu vois vraiment là pour le plan. Oh, 13. Non, ça ne passe pas. Ah, putain, je suis à portée maintenant. Qu'est-ce que c'est possible ? Euh, moi, est-ce que je peux, vu que je suis un peu serré, il y a moyen que je tente de lui ouvrir le ventre pour qu'il me lâche la grappe. Il y a moyen d'essayer. Il y a moyen d'essayer. Du coup, ça fait 22. Je lui ai mis un malus comme tu l'avais immobilisé au palme. Bah, du coup, tu touches à l'aise. Ça fait combien de fort 12 ce jour ? Euh, moins de fort, j'ai 11. Un petit bonus parce qu'avec les destructifs. La bestiole, elle essaye de s'enfuir par le sol. Est-ce que je peux faire un jet de vitesse pour la maintenir ? Attends, c'est mon tour. Tu viens de jouer juste à côté. C'est difficile de jouer, tu veux dire ? Ah ouais, c'est vrai. Vas-y au palme. Non, mais comme vous êtes à proximité, je vais vous laisser faire. Parce que moi, à distance, ça ne sert à rien. J'ai des cartes qui vont... Tu l'achèves juste après. Alors moi, j'ai juste proposé de le maintenir pour pas qu'il se barre et de faire un jet de vitesse pour ça. Après, vous faites ce coup. Non mais justement, c'est le moyen d'essayer de lui replanter dans la tête. Tu vois, Erzat, quand Garon prend trois heures à jouer, je pense que tu peux y aller. Alors c'est bon. Allez hop, ça fait 21. Tu l'achèves. C'est parti. Tranchis. Guaron, Erzat. Oui, quoi ? Tu veux faire quelque chose ? Mirion ? J'aimerais me soigner si c'est possible, j'ai des potions. ou si ou si ça fait 9 ça a été fou normalement non non t'avais perdu le compte les zombies ou non c'est quand je me suis fait serrer tout à l'heure ah d'accord je croyais qu'ils t'avaient juste immobilisé j'avais pas j'avais pas entendu le point de vue fait un geste de sagesse viréon j'ai pas fait beaucoup j'ai fait 6 fais en 1 ou pas s'il te plaît j'ai fait 11 tu reconnais tu reconnais en fait une odeur que tu viens de sentir à la palon dents c'était une odeur que tu avais sentie juste avant que la brume verdate elle apparaisse en fait en vous tournant vous remarquez que la brume continue de s'agrandir et elle s'approche de vous et bien du coup j'annonce à mes camarades qu'il faut remettre le tissu mouillé sur son visage parce que la brume revient ok et d'où est-ce qu'elle vient exactement la brume il y a un point de départ tu saurais pas dire parce qu'elle prend tout ton champ de vision en fait derrière mais c'est là d'où on venait ou c'est là où on est censé c'est de là où vous veniez derrière vous alors pour ma part avec l'annonce de de Opal je remets de l'eau dans mon tissu et je mets également de la de la viande séchée que j'ai sur moi pour avoir une meilleure odeur et me motiver et j'enroule le tissu autour de mon visage on est sur du sable ou sur de la terre là ? sur de la terre mais il y a du sable un peu partout d'ailleurs vous remarquez que vers l'avant la terre elle se transforme en sable et il n'y a presque plus de terre devant moi que le terrain il transforme légèrement légèrement désertique et dans les ruines il y a quelque chose de particulier ou pas ? là ici vous ne trouvez rien moi du coup ce que je vais faire je vais mettre mon chiffon par terre et le bouger dedans pour récupérer un peu de sable pour que ça fasse un petit peu plus de voilage sur le tissu et que la brume pénètre encore moins et pendant que je vais opale faire ça je me dis que c'est une mauvaise idée qu'elle va galérer à respirer sauf si elle va avoir des morceaux de sable sur elle non parce que je le fais sur l'extérieur pas sur l'intérieur tu doubles le tissu quoi c'est ça moi je demandais à Arzat s'il lui reste de l'eau pour l'instant il est plutôt mort donc il ne va pas te répondre pardon à Vyrion s'il lui reste de l'eau il m'en reste Gann ou pas ? ouais ouais t'en reste t'as même pas consommer t'as du consommer un flacon sur trois bah j'en fais couler sur le tissu à Gairon Garon qu'est-ce que tu fais ? tu t'en vas ? bah du coup on continue notre route pour échapper à la brume mais là où je pense que si on a le champ libre on peut se permettre de pourrir vraiment c'est pas moi que tu demandes c'est à tes amis non ? ouais ouais si on n'est pas en flupé dans la brume et qu'on essaie d'échapper parce qu'elle est derrière nous moi ça me dérange pas moi vu que Vyrion il en a marx à attendre il continue à prendre le chemin vers les collines vers la colonie du mur de pluie ouais la colonie du mur de pluie ok ouais ouais moi je suis pareil et voilà c'est dessus qu'elle termine la quête c'est ce que je me fais c'est ici c'est ça c'est ça c'est ça